C'est à Albier-Montron que nous rencontrons Eric, un passionné de montres et de mécaniques horlogères qui s'est lancé dans un nouveau défi, créer sa propre marque de montres en août 2020. Pour ce faire, Eric a suivi plusieurs formations en Suisse, aux côtés de grands horlogers. L'horlogerie c'est un domaine qui est assez large, il y a beaucoup de choses à connaître et donc du coup, avant de pouvoir lancer justement la marque, c'était de maîtriser certains sujets au-delà des mouvements, au-delà de comment ça fonctionne, c'était de pouvoir comprendre l'ensemble du métier pour pouvoir en fait me lancer et trouver les bons fournisseurs, trouver le design, savoir ce que je voulais faire, sur quelle base. C'est dans ce petit atelier, au-dessus de sa maison, que cet artiste crée et assemble des montres d'exception. Ces montres mécaniques fonctionnent à l'aide d'un ressort, sans aucune pile. En fait c'est assez simple, une montre mécanique c'est une série de manière très simpliste. On va dire, il y a un moteur, voilà le moteur qui est constitué en fait d'un ensemble d'engrenages etc. qui engraine ensemble, avec comme énergie un ressort en fait, qui fait évoluer tout ça en fait dans la montre et rien d'autre en fait, c'est uniquement mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui agit, il n'y a pas une pile qui agit, qui fait que le mouvement fonctionne pendant deux ans et après il faut changer sa pile. Là ça fonctionne de manière on va dire presque éternelle si on prend soin de son objet. Pour moi c'est un bijou, c'est quelque chose dont on prend soin parce qu'on connaît la valeur de l'objet. Un artisan qui fabrique à la main ses cadres. A la base une feuille de plaquage sur laquelle Eric grave au laser un visuel, créé en amont sur ordinateur. Il y a beaucoup d'essence en fait, ça par exemple c'est du poirier. Là on est sur du sycomore. On peut avoir aussi, donc là on est toujours sur du sycomore, mais du sycomore ondé, également de l'ondé, là il y a de l'ébène. Donc il y a tout un tas d'essences de bois, je travaille toutes les essences de bois qui sont en fait définies en fonction en fait de leur nature même et du fil parce qu'en fait on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des bois qui sont plus complexes et qui ne pourraient pas être travaillés. Le cadran est ensuite découpé à la main. Renforcé grâce à une fine couche de laiton, il est prêt à être assemblé au mouvement qui doit être vérifié. On va déjà commencer par vérifier en fait que le mouvement en fait tourne correctement. Donc hop, je vais mettre en route la petite machine spécifique. Donc en fait là ce qui va s'afficher en fait c'est l'amplitude qui est là en fait, et ensuite le nombre de secondes en fait d'avance ou de retard par jour. Donc là pour le moment il est à 20 secondes mais on va le laisser se positionner correctement et ensuite on va regarder. Alors on va le mettre dans les deux positions parce qu'il faut regarder dans les positions, dans deux positions, celle-ci pied à plat en fonction de la position du poignet en fait finalement. Une vérification essentielle puisque la montre a besoin uniquement de ce mouvement pour fonctionner. Ici à l'arrière il y a une masse oscillante en fait qui tourne avec le mouvement du poignet qui fait que la montre se remonte et il n'y a pas besoin de pile en fait. Donc c'est purement mécanique et le mouvement du poignet donc fait tourner en fait cette masse oscillante en fait et qui remonte en fait le ressort de barillet qui permet en fait d'alimenter la montre en fait tout simplement. Donc par exemple celle-ci elle a 40 heures de réserve de marche donc à partir du moment où on la pose sur la table de chevet ou n'importe où parce qu'on ne la porte pas une journée en fait elle continue à tourner, elle a 40 heures de réserve en fait. Une fois la vérification réalisée, Eric fixe le cadran sur le mouvement. Des étapes délicates de l'ordre du micron. Pour manipuler ces pièces, Eric utilise des gants spéciaux à peu les doigts. Il utilise également un rudico afin de nettoyer et retirer les poussières indésirables. Prochaine étape, aiguiller et indexer le mouvement. En fait c'est à minuit que le joueur bascule donc il faut bien s'assurer que en fait lorsqu'on va chasser l'aiguille des heures et après des minutes qu'à minuit, minuit une, minuit deux, que ça saute bien en fait et que ça change bien de date en fait. Donc on va aller chasser avec ce petit outil de manière à chasser les aiguilles. On met d'abord l'aiguille des heures, la minute et après les secondes pour terminer en fait. Et là je vérifie si je suis bien ou pas. Et donc on finit par la seconde forcément. Alors celle-ci est moins facile à mettre parce qu'il y a un tout petit argot qui dépasse donc il faut vraiment bien la positionner. Étape suivante, l'emboîtage. Pour ce faire, il suffit de retirer la tige du remontoir pour inclure le cadran et le mouvement dans le boîtier. Voilà. On va mettre ce qu'on appelle des brides qui sont ici. C'est ce petit objet qui est là. En fait c'est une patte en fait on va dire c'est une patte. On vient mettre ici et qui vient s'intégrer dans une rainure qui est à l'intérieur du boîtier et qu'on vient visser. Ce qui va venir plaquer en fait l'ensemble. On va mettre le fond de boîte, ce qu'on appelle le fond de boîte en fait tout simplement. C'est ce qui vient refermer en fait le boîtier de montre. Un fond de boîte qui pourra être dévissé pour l'entretien du mouvement mais qui reste étanche à l'eau. Dernière étape, poser le bracelet en cuir fabriqué en France. Un artisan qui souhaite à terme réaliser des montres 100% françaises. En fait c'est parce que à l'origine de l'histoire de l'horlogerie, la France faisait partie des précurseurs. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que dans l'imaginaire de tout le monde en fait c'est la Suisse. Parce que la Suisse a été très très forte là dessus. Et ils font de très belles choses d'ailleurs. Mais ils ont su faire vivre en fait ce monde. Chose que nous on a abandonné en France. Alors qu'on était précurseurs avec les anglais et les allemands. Donc je trouve que c'est dommage de ne pas essayer de se mettre au même niveau que nos amis suisses. pour proposer des pièces qui sont tout aussi perfectionnées en mécanique et aussi belles. Voilà. Merci. 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 Merci.